Bonjour mesdames et messieurs, alors une petite expérience sur la conductivité de l'électricité du courant. Alors là j'ai une petite pile de 1,5V et des petites diodes de très basse intensité avec deux tiges en cuivre que je vais plonger dans l'eau. D'accord ? Là j'ai de l'eau et là je vais mettre du sel dans ce verre. Je vais mettre du sel. Vous allez voir pourquoi je mets du sel. Je plonge mon moins et mon plus dans le courant, enfin dans le verre d'eau. J'ai le courant qui passe. Alors l'eau est conductrice d'électricité car il y a pas mal de minéraux à l'intérieur. D'accord ? Si je rajoute du sel à l'intérieur, l'intensité va augmenter. D'accord ? Car l'eau salée, très salée, laisse passer le courant encore plus vite. Il y a une action des ions, on appelle ça des ions, qui se mettent en route et qui laisse passer le courant entre le moins et le plus. Ensuite, vous avez aussi le conducteur qui est nous-même. Si vous prenez les deux tiges, le moins et le plus, là vous avez un peu de courant qui passe. C'est très très léger, on ne le voit pas. Maintenant, je vais mettre un peu de salive sur mes doigts. J'ai mis un peu de salive sur mes doigts et je vais toucher les deux. Voilà. Le courant, il passe plus vite dans notre courant. Voilà ce qui se passe quand la foudre a une traverse. Il se passe exactement la même chose que ça. Là, c'est du 1,5V, ce n'est pas très méchant. On peut tripoter des piles de 1,5V ou même 9V. Il n'y a aucun danger, franchement, il n'y a aucun danger. Il ne faut pas s'amuser à faire ça avec du 220V, bien sûr. C'est juste une petite expérience physique, comme ils font dans les écoles. C'est le bien à bas de la physique, ça. Électrique. Donc, voilà l'expérience. C'est pour comprendre quels sont les conducteurs électriques. Le sel, bien sûr. Le sel dans l'eau distillée va permettre au courant électrique de passer du moins en plus. L'eau du robinet, où il y a déjà des minéraux à l'intérieur, il y a du sel dans l'eau du robinet. Pas grand-chose, mais un peu, permet de laisser passer le courant. Et aussi, notre corps, il laisse passer le courant électrique. Voilà, pour l'expérience électrique sur le courant électrique. Salut à tous, à bientôt.